Nous allons aborder dans cette séquence la notion de traitement de fonds introduite depuis la version V5 A12 minimale de MediClick Studio. De façon sauf tabou pour créer un traitement de fonds, soit vous prescrivez une ordonnance classique et vous allez indiquer que les spécialités XY font partie du traitement de fonds de votre patient, soit vous décidez de ne pas prescrire ces spécialités tout simplement parce qu'un spécialiste s'en charge, il n'est pas rare en tant que généraliste, que nous n'ayons pas à interférer là-dedans, le patient étant géré intégralement de A à Z par un correspondant. Nous allons donc voir comment, sans prescrire réellement les spécialités du traitement de fonds, nous allons pouvoir les incorporer tout de même dans le traitement de fonds. Pour faire quelque chose qui ressemble à la réalité, nous allons aller dans la fenêtre consultation, créer pour ce patient une nouvelle consultation, lui donner comme motif principal des douleurs abdominales, compléter la consultation. Allons maintenant en fenêtre ordonnance en cliquant sur le bouton dédié et c'est là que le patient nous signale qui prend par exemple du Kepra pour une épilepsie et du Novatrex pour sa polyarthrite rhumatoïde. Pauvre bon nom ! Alors voyons comment faire pour alimenter l'onglet traitement de fonds qui va bien entendu recueillir dans la zone inférieure l'ensemble des spécialités, le composant. Alors vous pouvez aller pour ces douleurs abdominales, aller prescrire simplement du spasophon, coup classique, on ne casse pas la tête, on garde la posologie par défaut et on lui remet deux boîtes. Bien. Là il vous dit docteur je prends aussi du Kepra et du Novatrex, il ne faudrait pas que ça fasse boum avec les médicaments que vous me prescrivez. Appelez alors l'espace de prescription BCB, soit en cliquant sur le mot zone de travail pour appeler l'espace de prescription BCB, soit si vous êtes en sélection d'une spécialité, cliquez sur le petit bouton BCB ici pour afficher la palette BCB, puis elle est sélectionnée au sein d'un des onglets, d'un des zones de recherche de spécialité, le par exemple Novatrex. Alors le Novatrex est présent ici, si vous voulez l'ajouter au traitement de fond sans le prescrire réellement, et bien cliquez tout simplement, soit sur le bouton ajouter au traitement de fond, ici présent, soit effectuer un appel au menu contextuel par un clic droit, puis sélectionner la ligne ajouter au traitement de fond. La fenêtre un peu décalée vers le haut apparaît, vous allez comprendre pourquoi. Ajoutez au traitement de fond le Novatrex, oui, à la date du jour, pourquoi pas, si vous savez pertinemment à quelle date ce traitement a été institué à votre patient, décochez à la date du jour et sélectionnez une date. Maintenant, si vous ne savez pas depuis quand le patient prend ce traitement, effacez tout simplement la date de l'ajout. Sachez qu'au niveau de cette date d'ajout, il n'est pas possible de formater celle-ci en jour, mois ou année. Cela aurait été bien commode, mais semble-t-il impossible de marquer que Novatrex a été introduit par exemple en 2008 pour ce patient. Donc c'est ou une date précise, soit la date du jour, soit aucune date. Sachez maintenant que vous pouvez mentionner que vous êtes à l'initiative de ce traitement ou pas. Là, si ce n'est pas vous qui prescrivez cette affaire-là, décochez, vous êtes à l'initiative du traitement. C'est là que vous comprenez pourquoi la fenêtre était un peu décalée vers le haut. Tout simplement parce qu'en décochant cette option, s'affichent deux listes, les spécialités présentes au sein de votre annuaire des correspondants, ici 26 spécialités, ou les X correspondants de votre annuaire des correspondants. Deux solutions à ce moment-là. Soit vous connaissez exactement le nom du praticien qui a prescrit le Novatrex, vous le sélectionnez dans la liste verte des correspondants. Soit vous choisissez une spécialité. Oui, c'est le rhumatologue qui m'a donné ce truc-là. Dans ce cas-là, vous allez tout simplement rechercher Rhumatologie. Pour être parfait, l'idéal serait d'aller rattacher votre Novatrex à un problème en cours. S'affiche dans la zone inférieure une zone de recherche pour rattacher une spécialité à un motif, avec quatre onglets bien connus maintenant de vous si vous avez suivi les précédents tutoriels, de manière à vous permettre d'aller rechercher une pathologie au sein du champ de recherche. Alors si vous tapiez poly quelque chose, vous trouveriez tout un tas de pathologies pour les arthritis, c'est clair. Mais pour notre patient, à qui nous avons pris la peine déjà de remplir quelques antécédents, les antécédents codés du patient sont présents dans la zone inférieure. Si vous voulez rattacher le Novatrex à la polyarthrite rhumatoïde, double-cliquez sur la pathologie polyarthrite rhumatoïde pour la faire passer en zone droite. Si vous validez à ce stade-là, votre Novatrex, prescrit, on ne sait pas trop quand, par le rhumatologue pour la polyarthrite rhumatoïde, sera ainsi ajouté au traitement fond tel quel. Si la pathologie n'existe pas, comme je vous ai dit, si vous voulez mettre votre Novatrex pour n'importe quoi d'autre, une fracture par exemple, saisissez dans le champ de recherche la pathologie que vous recherchez. Si la pathologie n'apparaît pas, vous pouvez sélectionner une autre base de données, la CIM-10, la classification internationale des soins primaires, alias CISP, ou alors recherchez parmi toutes les bases les pathologies qui commencent, dans notre cas, par FRA. Voilà, alors bon, on va prendre n'importe quoi, ça n'a pas d'intérêt. On va marquer FRACTURE. Si vous double-cliquez sur FRACTURE, celle-ci passe dans les motifs codés de l'ordonnance, et sélectionnez par défaut. Si vous voulez en plus rajouter la polyarthrite, cliquez sur la pathologie polyarthrite. Validez. Voilà, vous n'avez l'impression que rien ne se passe, alors qu'en fait, la Novatrex a été ajoutée en traitement de fond. Pour les plus sceptiques d'entre vous, le moyen de se rendre compte, c'est de fermer l'espace de prescription BCV, et vous voyez qu'au sein de l'onglet traitement de fond, il y a effectivement le Novatrex, la date n'est pas mentionnée, la posologie n'est pas mentionnée, parce que nous avons pris l'option de rentrer de traitement de fond sans en faire la prescription, le motif FRACTURE, polyarthrite matoïde, ce sont les deux infections que nous avons sélectionnées, initiées par le rhumatologue. Voilà, dans votre traitement de fond, symbolisé par la lettre F, le Novatrex y est désormais présent. Alors là, nous avons vu l'option longue, pour ajouter le Novatrex. Souvenez-vous, votre patient prend aussi du KEPRA. Alors, si vous ne voulez pas vous enquiquiner, ou si, bon bref, pour une raison qui ne vous appartient qu'à vous, appelez la zone de travail, saisissez KEPRA, prenez la dose que le patient vous signale prendre, appuyez sur le bouton traitement de fond, ou, comme tout à l'heure, ajoutez au traitement de fond par menu contextuel. Alors, ce coup-là, on va faire ajouter au traitement de fond. Vous êtes à l'initiative de ce traitement ? Non. À la date du jour ? Oui, non. Bon, vous pouvez très bien effacer ça, comme tout à l'heure. C'est donné par le neurologue, qui se trouve être par ici, et vous validez. Vous voyez, en quelques clics, sans tenir compte des motifs dans la zone inférieure, ils ne sont pas sélectionnés, donc ils ne seront pas retenus, comme ayant été affectés au KEPRA. Si, dans vos antécédents, comme tout à l'heure dit, il y a bien l'épilepsie, en double-cliquant dessus, ça passera à droite. Mais l'option minimale sera de dire, j'ajoute le KEPRA au traitement de fond, sans me préoccuper de l'indication, et je valide. Vous pouvez toujours aller vérifier maintenant. Le KEPRA est bien ajouté, en posologie non renseignée, en motif non renseigné, c'est dommage, par le neurologue. Voici donc la méthode rapide pour ajouter rapidement, par définition, les spécialités médicamenteuses que prend votre patient. Un des rôles essentiels du traitement de fond n'est pas de faire joli, mais c'est tout simplement que les deux spécialités que vous n'avez pas prescrites chez ce patient, KEPRA et Novatrex, seront quand même prises en compte pour la détection des incompatibilités médicamenteuses ou des interactions physiopathologiques. Dans notre exemple, si vous prenez l'envie d'aller prescrire du préviscan pour ce patient, vous voyez immédiatement qu'une signalétique rouge en zone centrale de la palette BCB s'affiche, avec au niveau de la zone interaction un point d'exclamation, donc une alerte. En allant prendre connaissance de cette alerte, vous allez voir qu'effectivement, le préviscan et le Novatrex que vous n'avez jamais prescrit dans Mediclic, mais que le patient prend, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voici donc brièvement présenté un des aspects de la constitution du traitement de fond. Cet aspect pourra être mixé avec une autre méthode que nous verrons dans une autre séquence. Bonne découverte ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada